Musique de générique Musique de générique Musique de générique super utile, alors on avait des barbares qui nous poursuivaient donc on va se barrer par là on verra bien ce qu'on trouve de beau sur cette route oula, là il y a une compagnie, en plus c'est une compagnie de donc on va, tant pis, prendre la tangente les barbares ont décidé de repartir bon, la compagnie apparemment, soit ne nous a pas vus, soit a décidé de pas nous poursuivre donc, c'est pas si mal, ici, on aurait le choix de remonter par là mais c'est une très grosse ville, donc c'est quand même plutôt risqué on va aller faire un tour dans le coin, là voir ce qu'il s'y passe de beau sinon on pourra aller enlever un peu de brouillard de guerre par là-bas également voir s'il n'y a pas quelques petits camps de bandits à buter parce que oui, nous on raid les gentils, les bandits, les morts vivants, tout le monde ah bien, ils sont là ok, tirons-nous, bon apparemment ils ont peur de nous mais avec nos mecs blessés, je ne parlerai pas de nos chances contre 8 mecs en plus avec des herbes à l'étrier, en général ils sont très bien équipés au niveau armure notamment, on est encore un peu faible allez, on va essayer d'aller nettoyer ce brouillard de guerre une bonne fois pour toutes alors, qu'est-ce qu'on a ici ? ok, une cachette de barbare avec beaucoup de thralls donc je crois que les thralls, c'est des mecs de base mais beaucoup, ça veut dire au moins une dizaine, voire plus donc on va se détendre où est-ce qu'on va ici ? ok, on retourne sur des trucs plutôt de morts vivants la route est par là-bas, on va redescendre vers la route tant qu'à faire c'est quand même là qu'on peut se faire le plus de blé le plus efficacement les barbares sont pas hyper intéressants à raider parce qu'ils ont les équipements qu'on avait de nous de base c'est-à-dire qu'ils sont très vite dépassés l'idéal ce sera des camps de bandits mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous fait défoncer pour l'instant alors ici on a des traces, c'est certainement la compagnie on va suivre la route oh, une supply caravane quelques footman et un caractère carte intéressant je pense qu'on va se tenter les footman tout seuls sans aucun soutien je pense qu'on doit pouvoir les gérer à peu près ah ouais, encore qu'eux, c'est même pas sûr ils sont quand même bien badass alors vous m'avez conseillé de lâcher l'air balette et d'utiliser l'arc à la place sauf qu'au début c'est vraiment merdique l'arc 25% de chance de toucher c'est vraiment tout pourri on va attendre qu'ils s'approchent bien sûr je pense pas qu'ils pourront venir au contact en un tour un peu loin quand même par contre si on arrive à gagner cette bataille on aura éventuellement je pense qu'il fout lui quel intérêt mais c'est pas grave on aura éventuellement un bon équipement bon lui il est toujours bien blessé donc il va faire rien voilà 6 stress damage c'est un peu le drame mais bon c'est pas grave on va tirer avec nos petits tireurs alors quelle chance on a 19% de chance c'est pourri ah on a réussi à toucher on va passer le tour avec tout le monde sauf peut-être toi tu vas faire un mur de pique au cas où il joue en premier ouais il joue en premier alors ici bah faut qu'on essaye de passer par dessus le le bouclier hein putain ils ont une belle jauge de vie quand même ici on va faire un mur de pique et on va attendre ici on va attendre certainement quelqu'un qui va se pointer ok ça c'est un très très beau coup ici on attend alors là ouais avec son mur de bouclier il casse le mur de pique du coup il a détruit notre armure en un coup avec son marteau enfoiré tirons sur lui qui a eu la bonne idée de se mettre en bon ah la vache ah on arrive à mettre un coup c'est pas mal ok lui qu'on tourne très très bien ici on va tirer sur celui qui est en riposte on se rate de nouveau toi tu vas tanker essayer de mettre un petit coup là toi tu vas attendre pour l'instant on verra après alors toi c'est pareil c'est dommage ça va je pense que je vais aller te mettre par ici ici est-ce qu'on a une chance de toucher potable oui parfait on touche ici on va se mettre en mur de pique pour que si lui a envie de contourner bah il y réfléchisse à deux fois là on se rate allez on a moyen là de se débarrasser de lui merde raté dommage 44% de chance 52% de chance parfait ça va faire un petit check de morale ici on avance d'une case et on met un coup à lui dommage là il va remplir le trou normal ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à le cerner un peu lui aïe aïe l'armure qui s'écroule avec ses conneries à lui donc lui il fait un mur de bouclier en même temps on a 5% de chance de toucher tout le monde on va lever le bouclier aussi aïe 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 mitotine qui prend cher ok lui il se remet en riposte pour tanker on retape dans le bouclier très bien alors ici qui c'est qui a pas fait de shield ou hold ils ont tous fait un shield ou hold les enfoirés on va taper sur lui on va rater ici un petit coup là 37% de chance c'est chaud on va attendre 25% de chance c'est pas bon ça alors lui il est en riposte donc on va essayer d'éviter par contre malheureusement aïe 61% de chance et on rate deux fois ok et merde ouais je pensais que les shootman étaient un peu moins bien équipés honnêtement mais c'est vrai qu'ils sont quand même plutôt badass rien qu'avec la riposte là ça fait mal quoi on voit que leur code de maille sont de bien meilleure qualité que les nôtres ah la riposte a fait tellement mal il faut qu'on il faut qu'on lâche la fire malheureusement sinon on va vraiment se faire dépiauter en plein territoire ennemi c'est quand même une très mauvaise idée donc c'est pas grave on ne va pas faire ça on sait que les supply caravane sont un petit peu trop défendus par contre une trading caravane ça c'est très intéressant ça celle-là on peut complètement se la faire on va se venger un peu sur des faibles personnes à notre portée hop là il y a ça qui est un peu gênant on va prendre on va le prendre sûrement ce point hop voilà tu vas plutôt te mettre là histoire de couvrir pareil pour toi toi tu vas refermer par ici toi tu vas te fendre d'un petit tir sur ce monsieur raté avec cette espèce de moustache horrible donc là normalement il y en a un qui devrait pouvoir s'infiltrer s'il a envie bien sûr petit coup de couteau qui fait le taf alors ici du coup on peut tirer sur celui-là ou sur celui-là si je prends les deux tirs à 30% de chance ok raté ça c'est fait alors on va taper sur sa tête voilà bah toi du coup tu vas carrément avancer parfait il fait des bons jeux de morale lui il veut pas s'aider on va tenter un coup à 38% ah la vache il tombe tellement on dirait moi on dirait moi en train de combattre des mercenaires quoi tu veux rester derrière toi ça sert à rien de t'approcher ici un petit coup qui passe et il charge il n'y a pas peur il y va je peux pas avancer pour le toucher pour l'instant ici non plus bah ici non plus du coup tout le monde est à d'autres distances tu vas avancer là mettre une flèche ratée tu vas avancer là mettre un petit coup de lance hop et il s'enfuit voilà un coup sur le crâne on passe le tour hop 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 et c'est terminé it's over on récupère notre butin très très bien bon on a récupéré un peu de loot pas mal de nourriture un peu de thunes des bandages c'est cool et des munitions ok bon c'était pas ouf mais c'est toujours ça de pris ce qui veut dire que maintenant on peut essayer de retourner là-bas je pense en plus on va mettre pause deux secondes mais il y a un smelters et un workshop mais il n'y a pas de vaine de cuivre donc il y a moyen qu'il soit très intéressé par nos lingots il faut juste qu'on arrive jusque là-bas en vie on est aussi blindé de nourriture du coup je pense qu'il y en a pas mal qui va pourrir assez vite au niveau des munitions on est bien au niveau des medical supplies on commençait à souffrir un peu tiens ils sont quatre ah merde ils sont encore sept derrière putain les salauds ça c'est encore un piège ça alors est-ce que si je les attaque eux je peux m'en tirer c'est la question avec juste je suis pas convaincu je pense qu'il va y avoir les renforts qui vont arriver ah non ils sont tout seuls donc c'est des rivers on va voir un peu ce que ça donne les rivers ok ils commencent déjà ils sont bien bien séparés lui il nous a sorti des espèces de javelines lui aussi donc ça veut dire qu'on va les charger malheureusement je peux pas aller charger il faudra que je puisse avancer là donc on va attendre toi t'as quoi ? t'as un marteau toi t'as une espèce de grosse saloperie à deux mains on va laisser ces deux là ouais mais non il est complètement blessé en même temps je peux pas m'avancer sans tant pis on va aller tanker avec Théo en plus il a plus sa blessure ici on va tanker un coup de mur de lance alors pareil ici il faudra que j'avance jusque là on va le faire ah je peux taper en plus 45% de chance de le toucher seulement c'est chaud ici on va se mettre là quoi que non on va se mettre ici eux ils vont pouvoir éventuellement contourner mais on va mettre Nosborn dans le coin à tanker avec son bouclier 86% de chance on se rate encore on est bien hop toi tu sors le bouclier Nosborn ici avec l'arbalète on se rate on se rate et ben dis donc c'est un magnifique tour une fois de plus oula qu'est-ce qu'il nous a fait là adrénaline d'accord il a fait quoi là il a dû vouloir essayer de se tirer peut-être reculer là je ne sais pas ok on a détruit son armure c'est toujours ça de pris alors il vient par là mais il ne peut pas taper bon là il a brisé mon bouclier ça fait un peu chier mais on fera avec ici un coup comme ça ok 59% de chance de toucher seulement c'est pas ouf ici une flèche et on rate ici j'ai bien envie d'aller là et de tenter un coup sur sa tête il a eu la bonne idée de ne pas avoir d'armure de tête lui on lui a pété son armure donc on va essayer de s'acharner là lui il va probablement venir par ici si j'ouvre si j'ouvre il va essayer de se barrer on va attendre on va attendre avec lui parce que si j'ouvre là en fait il risque d'essayer de passer pour taper mes archers ça m'emmerderait un peu ohlala 2 x 67% de chance qu'il rate ça par contre c'est pas bon voilà ici on va resserrer un peu refaire un mur de bouclier ici on lui laisse un PV très très bien il refait adrénaline ok il refait adrénaline mais lui il saigne et lui il tente d'aller taper sur nos bornes ok très bien et on rate nos coups 75% du coup on va se prendre des tatanes gratuites ça fait bien plaisir allez Théo résiste ah oui c'est bien parfait un de mort avance par là pour pouvoir taper sur lui la prochaine fois bon là 54% de chance c'était pas dingue je peux bien comprendre qu'on le rate allez on tape on se rate ici ça serait bien d'aller jusqu'ici pour pouvoir tirer parce que visiblement c'est ceux là les tanks 46% de chance on va essayer de tuer le fil là bon on le fait saigner de nouveau et son moral est en train de partir en sucette ils s'enfuissent parfait ici on s'approche on tape et on rate on tape et on rate et on a réussi à toucher ouh attention bah toi tu vas refaire un mur de bouclier puis tenter de taper parce que pourquoi pas ok le moral commence à sacrément souffrir alors ouais je me disais bien qu'il allait pouvoir faire un genre de truc rotatif à la con allez ici on touche là il faudra que j'avance ici je peux de nouveau pas me placer donc on va attendre ici par contre on peut mettre un petit coup parfait il saigne et il s'enfuit fantastique son équipement est déjà dans le mal donc pas la peine de s'emmerder on va essayer de le finir pour se faire de l'xp Nothborn va s'approcher toi tu peux pas te mettre en position de tirer toi du coup tu peux avancer et tenter un coup et voilà il a essayé de s'enfuir et c'est géré on a deux niveaux Vandal qui veut toujours pas prendre son niveau alors on récupère une armure en or ça alors ça c'est quoi un marteau à deux mains avec un crâne donc ça c'est le fameux marteau hache et un peu d'équipement bon ils étaient que 4 mais mine de rien ils ont du potentiel de piquer faut qu'on fasse attention quand même à ce qu'on fait alors faisons les niveaux tout de suite mitotine mitotine putain tes jets de combat sont affiés du coup on va te prendre un peu de défense un peu de vie et un peu plus de défense et toi t'étais plutôt fait pour être un tank plutôt fait pour être un tank donc on va te prendre spécialiste du bouclier toi je vais tout de suite te remettre un bouclier avant de pas m'en souvenir voilà et ensuite toi t'étais plutôt fait pour être un DPS alors DPS qu'est-ce qu'on pourrait te mettre footwork bof underdog non c'est pas top ça non plus overm non tu vas peut-être commencer pouvoir doucement à aller à l'arrière avec une arme à deux mains toi en même temps et Brody le dingue pourrait passer devant ouais à prendre l'XP à la dure bon déjà faisant ton niveau là on va monter ça on va monter ta fatigue et ta vie derrière on a déjà une longue sword je crois qu'on avait récupéré sur le cadavre de chez Pukin on va d'ailleurs la CT à réparer donc on va te donner sword mastery et du coup tu vas aller derrière et tu vas récupérer une épée à deux mains pour commencer à te préparer à devenir un mec potable à l'arrière ça on va réparer ça beau franchement ok alors toi par contre faut plus que tu prennes ça tu vas prendre un bouclier il y en a un qui est pas cassé parfait et un petit fléau allez un petit fléau et on va faire ton niveau un peu d'attaque là un peu de défense et un peu de vie voilà et tu vas prendre dodge ok on est pas mal on a Vandal qui a pris une petite tatane mais qui s'en remettra apparemment que je lui montre sa défense par contre bon il va falloir qu'on aille vendre un peu de bordel mais c'est pas si mal quand même non merde putain voilà je vais y arriver je vais y arriver tout en donne ma l'aide ça fait 40-70 ça fait 45-65 par contre ça c'est plus efficace contre les armures encore bah la fatigue c'est un peu le drame par contre ok très très bien toi t'es devant mais t'as un couteau c'est bon alors du coup on va pas se tenter les 7 barbares c'est des srales alors je sais pas ce que valent les srales ah il y avait une peut-être moyen s'ils le poursuivent alors alors qu'on marchait sur la route on trouve un homme avec un chariot cassé on peut tout prendre on peut non on va tout prendre donc on pique ces trucs et il nous dit merci parce qu'on l'a pas tué très très bien voilà un mec poli j'aime alors ici on va essayer d'aller le filer un coup de main c'est parti hop là on va voir un peu ce que donne les srales les srales si on arrive à les voir bien sûr alors faut qu'on avance donc on va avancer ok là on a un sral ils ont l'air d'être quand même plutôt équipés ils commencent tout dispersés aussi ça doit être un truc des barbares de commencer à disperser comme ça on va essayer de rester groupés de notre côté pas faire n'importe quoi ok deux footman qui se pointe toi tu vas faire le tour tant que t'es pas guéri et ici on va essayer d'aller renforcer un peu cette ligne des fois et le tir par contre c'est pas possible il reste planqué derrière son arme lui c'est marrant il décide d'avancer alors on va y voir un peu plus clair ils sont encore six en face on en voit que deux donc attention quand même on se rate là alors attention que personne ne vienne prendre cet endroit par contre parfait le tank c'est nickel on peut mettre personne devant ça c'est un peu dommage ici on est coincé bah toi tu fais ce que tu veux hop là on avance un peu ok on va pouvoir mettre quelques coups avec un peu de chance alors là la question c'est si je vais ici est-ce que je peux taper si je vais ici je peux pas taper non plus merde c'est bien dommage ça il va falloir qu'on lui prenne le truc pour que ça coûte moins cher de se déplacer parce que tu vas quand même venir là pour pouvoir éventuellement faire des trucs alors ici on en a deux qui sont tankés par un mec comment dire bon parfait ça un mec avec une arme dust donc c'est osé de sa part hop là un petit coup là ici ah merde il est trop loin il est trop loin je me rapproche oh on se rate dommage allez hop la Harley charge pareil là pareil là nos bornes ils continuent de faire le tour un mort voilà on s'y attendait un peu ils sont plus que trois il y en a un qui est planqué on ne sait pas où encore ah dommage je peux pas aller jusque là il s'est hors de portée ah bah il devait être par là l'autre parce que on a vu que ça tapait ouais voilà il reste plus que lui qui résiste hein mine de rien pour l'instant en tout cas ça va pas durer très très longtemps à mon avis le temps qu'on arrive au contact ils vont me puter je vois pas trop comment on pourrait faire autrement soit le buter soit le contourner complètement bon bah on a gagné un petit peu d'xp quand même et puis on a trouvé un un cleaver en élan quelques figurines en eau ok bon bah c'est toujours ça de pris franchement depuis le temps en plus qui nous faisait chier sur cette route c'est une bonne chose de faite et ça nous fait peut-être un petit peu de de réputation alors notre renommée est par contre la réputation clairement on est on est les gros salauds on était gros fumier mais c'est pas grave c'était le thème alors on a toujours pas de contrat bien sûr par contre on devrait pouvoir vendre des trucs ah c'est pas ouf les prix de vente je me serais tendu à mieux on va quand même vendre un petit peu pour faire de la place ça on dégage ça on dégage ça on dégage les fourches on en a gagné quelques-unes les vieux gourdins pourris la hache pourrie on dégage ça franchement on s'en fout ça on s'en fout tout ça c'est un peu de la merde hop ça dégage on a un full haketone ici j'avais pas vu il faut que je l'utilise et en face on pourrait acheter quelques outils pourquoi pas est-ce qu'il y a des boucliers intéressants putain non il n'y a rien du tout il y a un armurier 285 c'est pas si mal et 357 pour ça on va le prendre on va investir dans un peu d'équipement vu qu'on a le blé pour protéger nos gens hop toi tu vas prendre ça en termes de casque toi tu vas prendre le full haketone d'ailleurs toi tu es devant on va peut-être prendre un peu mieux que ce truc là ouais en même temps j'ai pas un peu mieux que ce truc là du coup tu vas avoir le bouclier pour la peine voilà brody le dingue avec son bouclier et toi tu vas prendre ça ok 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 alors 95 est-ce qu'on a des gens équipés avec moins que ça oui on a toi écoute prends donc cette armure en en eau et il y a toi aussi 80 ouais on a pas beaucoup mieux sauf si je prends ça on a vu que c'est quand même utile qu'il soit bien équipé à l'arrière toi tu vas prendre un truc à 80 pour le coup tant qu'à te taper autant de fatigue ok c'est pas si mal alors on a une taverne on a un armurier aussi alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes oh là là les prix de ces trucs c'est ouf c'est ouf c'est ouf quoi ouais on va vendre ça également on va vendre nos petits couteaux parce qu'on a pas mal de dagues je me tâte à vendre ces trucs là la axe hammer et crude axe ça c'était cool quand même très efficace contre les armures et en même temps pouvoir casser les boucliers je pense que je vais le garder on va vendre un petit gorg maison et ça c'est quoi c'est du 50 ça on s'en fout dégage voilà très très bien est-ce qu'on peut vendre un peu de nourriture peut-être non ah ça on peut le vendre 194 pour 180 on fait et avec nos sous est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un truc une super dague beauf des haches non un fléau ouais mais si on achète un fléau on a plus une thune c'est quand même un peu abusé or brand même la pique c'est hors de prix c'est ouf quoi j'aurais bien voulu un temple pour pouvoir soigner nos blessures mais on va vous payer une petite tournée quand même parce que c'était quand même un bon une belle campagne j'ai trouvé les plaine à l'ouest les plaine à l'ouest sont supposées renfermer une pièce d'armure mystique je connais pas leur nom mais tout ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui sont allés qui sont jamais revenus et il y a du travail à Einstein ok donc les plaines à l'ouest ça pourrait être ici ça pourrait aussi être les trucs qu'on a trouvé là pour peut-être ceux de machin là on va peut-être essayer d'aller du côté de Futschbourg voir si on peut pas faire des choses intéressantes par là dans ces bois et on va aller explorer les plaines du coin au cas où on a de la thune pour l'expédition on a de la nourriture on est pas trop trop dans le mal plutôt bien à part Nosborn et ses blessures mais bon on va bien finir par guérir ouais il n'y a rien à l'heure d'avoir de fifou dans cette plaine donc ça doit être les plaines à l'ouest genre là je pense allez on va traverser ça je pense qu'on va même camper d'ailleurs un petit coup pour aider à guérir jusqu'au matin t'en es où ok il ne reste plus qu'une seule blessure très très bien bon c'est la pire mais c'est toujours ça de pris sinon tout le monde est bien guéri alors il faut qu'on s'approche doucement de Feidorf il faut qu'il ne nous pop pas une milice sur la tronche d'autant qu'ils ont ah non c'est un wool spinner je croyais que c'était une baraque de munitions de militia mais non donc on y va avec circonspection ok très bien il ne nous envoie personne sur la tronche des paysans on ne pourra pas les choper ah quoi qu'il s'enfuit ils viennent d'où ? Thor Vasted oh bah c'est loin ça on pourrait buter quelques paysans qu'est-ce que vous en pensez ? ça ferait de l'expérience salut les gars à l'assaut raidons les paysans parce que pourquoi pas je pense pas qu'ils vont trop me charger donc on va avancer doucement petite flèche hop raté ils avancent quand même ils n'ont pas peur très très bien oh bah dis donc du paysans de compétition ne les sous-estimons pas ça reste ça reste quand même des mecs habitués à bosser et tout on va aller par ici hop se cacher là on avance jusque là pas de stress et ici on va tenter un petit tir ici c'est propre alors si j'avance malheureusement je ne pourrai pas taper donc on va aller par là ok petit coup de dag de fouine ici un petit coup de poing flèche et on touche une fois c'est déjà ça ici on se rate poing dans le bouclier ça ne doit pas faire plaisir parfait le moral qui est qui est complètement en train de s'écrouler il reste lui qui résiste oh merde j'avais pas vu que c'était lui que je bougeais viens dans l'ordeau c'est très très bien si on recharge mais on n'est pas bien placé malheureusement voilà bon on s'est fait plus d'xp qu'en attaquant les barbares tout à l'heure on récupère quand même de la thune c'est salaud mais écoutez c'est la vie il ne fallait pas se balader à poil hop et du coup on va faire un petit tour à Foxborough alors attention on peut tomber sur des compagnies de gens énervés c'est marrant il a dû y avoir un petit patch parce qu'avant il y avait des tours de game et jamais vraiment rien dedans et maintenant il y a des compagnies mercenaires dedans ça dépend peut-être de la de la renommée de la vie ou un truc du genre mais je trouve que ça fait un peu plus vrai du coup ah on a un chenille ici on va pouvoir acheter une armure pour notre notre chien qu'on a bien besoin depuis le temps je pense qu'elle est ouais parfait Fenrir a enfin une armure ça c'est cool et on va peut-être même acheter un deuxième chien en armure on ne peut pas faire de contrat de façon ici hop là alors des gens à recruter des déserteurs non clairement pas on a un bâtard ici encore un déserteur bon on est 10 pour l'instant c'est pas si mal encore un weapon de smith ah les prix sont un peu plus entendable on va dire tiens un fouet de bataille c'est considéré comme un cleaver d'accord 3 tuiles de distance bon ça fait pas beaucoup de dégâts par contre mais c'est marrant ça un cleaver à 3 de distance ça peut être fun ok quoi d'autre le marketplace il y a des outils très peu chers donc on va vendre les trucs un peu bidons qu'on a tombé hop ça aussi ça on vend ok c'est pas si mal on va vendre un petit peu de fruits séchés voilà parce que mine de rien on mange même pas notre fromage qu'on avait pris il y a quand même une durée de vie assez longue on peut prendre 150 outils au maximum pour l'instant on n'a pas vraiment besoin d'en acheter vu comme on en pique partout ah ici il y a une cote de maille très intéressante par contre on la prend au niveau des boucliers c'est toujours pas dingue ici il y avait rien de fou ici alors on a des grosses arbalètes mais ça coûte 3 bras donc c'est pas hyper intéressant non ? bah je pense qu'on a fait le tour de cette petite ville bah du coup la prochaine fois on retournera dans un coin un peu plus sympa pour faire des contrats classiques je pense en attendant n'hésitez pas à me laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à participer au concours pour gagner une clé de Battle Brothers Warriors of the North si vous en avez envie et puis bah du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous